Il y a deux raisons pour lesquelles une rupture est déficit. Pour moi, en fait, évidemment, tu peux souffrir. Chercher à éviter la souffrance, pour moi, ce n'est pas la solution. Ce que tu peux faire, par contre, c'est réduire l'intensité de la souffrance et réduire sa durée. Ça, tu peux le faire. Tu peux réduire la durée, mais tu ne peux pas forcément empêcher le déclenchement, sauf si tu t'en fous de cette personne. Mais si tu cherches à avoir une vraie relation, en général, tu ne t'en fous pas de cette personne. Il y aura toujours un peu d'attachement. Mais le problème, c'est quand il y a trop d'attachement dès le début et que tu es trop dans cette dynamique de... En fait, tu ne te sentais pas... On revient sur ce qu'on disait sur le self-love. Tu n'es pas bien avec toi-même. Tu n'es pas bien avec toi-même. Il y a un truc que tu essaies de combler, donc tu te mets avec cette personne parce que tu sors en vie dans toi. Et donc, tu t'attaches à cette personne, tu dépends d'elle. Ton identité est basée sur la relation et tu n'as plus trop d'identité personnelle. Et donc, dès que cette personne s'en va, bam, il y a une cassure. Tu refais face au vide. Et là, c'est la catastrophe.